Musique Musique Qui s'appelle Entre ici et ailleurs C'est parce que ça parle de métissage On suit le personnage de Coralie Qui est une jeune métisse franco-laotienne Qui vient de se séparer de son copain Et qui habite toute seule pour la première fois Et du coup elle va se poser plein de questions Sur un peu qui elle est Et au fur et à mesure De savoir qui elle est surtout Par rapport à ses origines Qu'elle ne connait pas vraiment très très bien Alors moi je suis franco-laotienne Et c'est vrai que c'est un des questionnements Que j'ai pu avoir Là toutes ces Les dix dernières années Je suis allée deux fois au Laos Une fois en 2005 Et une fois en 2010 Et je prépare un autre projet Qui se passe au Laos Dans la BD Sur l'histoire de laossiens Qui vont subir le changement de régime Et parallèlement à ça J'avais aussi envie de raconter Ce que c'est d'être asiatique Ou franco-asiatique En France aujourd'hui Et du coup par extension Comment on peut le voir dans la BD Comment tous les autres enfants d'immigrés Vivent un peu cette chose-là Le fait d'être partagé un peu entre deux cultures Et d'avoir une partie de son histoire Qui n'est pas forcément très connue Et très claire dans la tête De ces gens-là Une seule double culture Puis après le rapport plus ou moins au racisme Et à l'ambiance qu'il y a pu avoir en France Ces dernières années L'immigration Tout ce qu'on peut entendre Tout ça quoi C'est en noir et blanc Mais contrairement à mes précédentes BD en noir et blanc Qui étaient faites à la trame Là c'est de l'aquarelle C'est du lavis C'est de l'aquarelle diluée C'est vraiment le type d'histoire Que j'aime raconter Et que je En fait je pense Je sais pas si j'arriverais à écrire Un autre genre d'histoire C'est vraiment ce qui me vient naturellement Et parce qu'il m'intéresse vraiment C'est oui les relations entre les personnages Et comment les interactions entre tous Nous font évoluer Alors que ce soit dans un immeuble Comme dans l'immeuble d'en face Que ce soit dans une cour de récré Comme dans celle que Ou là Entre ici et ailleurs En fait Coralie du coup l'héroïne S'inscrit à un cours de capoira Et du coup Elle rencontre plein de personnes À ce cours Et c'est les interactions Avec tout ce groupe là Qui vont faire qu'elle va évoler Donc c'est vraiment Voilà C'est cette thématique là Et du coup C'est très ancré Dans le quotidien D'aujourd'hui Et dans la vie de tous les jours C'est un peu une grande sœur de Valentine Si on veut Du coup C'est un parcours comme ça Elle se cherche aussi Après l'immeuble d'en face Qui était en trois tomes En noir et blanc Et celle que tu étais en trois tomes En noir et blanc J'avais envie de passer un peu à autre chose Et du coup De faire des cours d'histoire En couleur C'était un peu un moyen de récréation Pour me changer un peu Les idées Et du coup J'ai adoré ce format là Et je pense que je le réutiliserai Tout tard Mais du coup On raconte pas du tout Les choses de la même manière C'est très Du coup c'était bizarre pour moi De suivre des personnages Sur 30 pages Alors que j'ai l'habitude De les suivre plutôt sur 500 C'est un autre rapport Mais c'était super intéressant Et je pense que je vais le refaire Du coup On s'engage pas pareil Sur un dessin Qui dure 30 pages Que sur un qui dure 500 pages Donc j'ai pu expérimenter Des petits trucs Au niveau du graphisme De la couleur surtout Ça faisait longtemps Que j'avais pas fait de couleur Après entrer ici et ailleurs Du coup J'ai deux autres projets Qui vont sortir normalement À la rentrée Où je serai scénariste Mais c'est pas moi qui dessine Donc il y en a un Avec Nicolas Itoride Qui est un dessinateur de Amiens Et qui a beaucoup dessiné Dans le magazine Disney Girl Et qui a fait des BD Mais qui sont uniquement sortis Aux Etats-Unis Et donc avec lui On fait un Je refais une histoire adolescente Mais du coup Ce sera l'histoire d'une fille Dans un groupe de garçons Voilà Une fille qui n'est pas du tout Timide pour le coup Et sinon j'ai un autre projet Avec François Duprat Avec qui j'avais fait L'année du dragon Une de mes toutes premières BD Où c'est lui qui scénarisait C'est moi qui dessinais Et là du coup On fait l'inverse C'est lui qui dessine Et c'est moi qui scénarise Donc voilà Ça, ça sortira normalement En septembre Et après J'ai donc mon projet Sur le Laos Qui est toujours en cours Et qui sortira normalement L'année prochaine Aux éditions Futuropolis Et c'est Jean-Luc Cornette Le scénariste Et du coup On était allé ensemble En 2010 au Laos Pour interviewer Des Laotiens Et c'est ça Qui nous a servi A la trame de l'histoire Et après tout ça Il y aura peut-être Un petit goût de noisette 2 J'annonce Sous-titrage Société Radio-Canada